Alors à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la République, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire dans la partie est de la République, la tripartite RDC, Rwanda, Angola, autant de sujets abordés lors du briefing organisé hier entre le ministre de Média, Patrick Mouyaya, et les vice-premiers ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et la presse aussi bien nationale qu'internationale. Reportage. Nous nous sommes retrouvés à Rwanda à l'initiative du président Lorenzo, qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier, à l'issue du sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la pertipartite qui est organisée depuis qu'il a cette tâche, et nous aurions, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras-le-corps, avoir un langage vrai, un langage de la sincérité, et, comme nous le disions à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table, avant la lecture de la feuille de route, et la conférence des presse de chefs d'État, il y a eu la réunion en tête-à-tête du président Tshiseke Di, et le président Kagame sous la modération du président Lorenzo. Le premier objectif, c'est de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif est appuyé aussi par un autre, c'est l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création de conditions optimales de dialogue et de concertation politique pour résoudre la crise sécuritaire actuelle à l'est de la RDC. Le vice-gouverneur de l'Itourie a réuni autour d'une même table les communautés Bira, Emma et Lindou. Elles ont été invitées à des bonnes relations, de bons voisinages. Reportage. Ce n'est pas celui qui est en face de la guerre. Votre l'invite, c'est la guerre. Votre l'invite, c'est la féminité. Votre l'invite, c'est la famine. Rechercher à coûter dehors cet ennemi-là. L'administration militaire de l'Itourie, plus que de terminer à ramener la paix dans cette province, plusieurs rencontres intercommunautaires sont organisées pour aplanir la divergence des vies entre certaines communautés. Depuis ce jeudi 17 juillet, la communauté Biradirou Mouéhema réfléchit sur la paix, la sécurité et la coexistence sociale. Dans ce territoire, c'est sous la facilitation de la MUNESCO. Pour les représentants de ces deux communautés, ces assis de trois jours constituent une occasion pour établir les relations de bon voisinage. Votre souhait serait que toutes ces initiatives ne demeurent pas vaines à l'histoire de deux communautés, deux groupes armés à signer les actes d'engagement. Les autres communautés devraient embêter les pas. Aujourd'hui, si les deux communautés se retrouvent encore face à face, nous espérons, nous comme communauté M1, que les choses vont se diluer et que nous allons tous servir au bon sentiment. Que les uns et les autres puissent se dire, mais pourquoi ? Et je peux m'entendre avec mon frère. Au vice-gouverneur policier de Litori, le commissaire divisionnaire Alongabouri Benjamin, qui a ouvert ses assises, d'appeler les participants à prêcher la paix dans leurs communautés respectives. Réfléchissez sur le sort de Litori, sur le sort de vos enfants, sur le sort de vos investissements que vous avez faits ici. Et ouvrez votre cœur, acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Et faites de ses défauts des qualités pour vivre ensemble. Soyez forts, même si vous avez suivi des affronts, supportez, tournez la page, voire un regard de l'avant. Signor Nki, cette rencontre intervient après celle qui a réuni le communauté M1 et l'Hendou il y a quelques jours, toujours dans l'objectif de rechercher une pédiérable à Nitori, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Tchouloumbo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachemadjouni. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Asselo Okito, était en réunion avec le bureau de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Des quoi était-il question ? Éléments de réponse dans ce reportage que nous propose José Baitouambo. Des plaintes enregistrées ces derniers temps sur les abus constatés dans l'exercice de leurs fonctions par les agents de l'ordre, notamment la police nationale des circulations routières sur les véhicules au prétexte du mauvais stationnement, ont motivé la descente du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour rassurer la population sur leur sécurité et leurs biens, veut qu'il caresse depuis qu'il est à la tête de ce ministère. Les patrons de la sécurité et de l'ordre public, Daniel Asselo Okito à Koi, s'est levés de son bureau. Pour se rendre compte de cette situation, qu'il qualifie de déplorable, il surprend contre toute attente une fourrière remplie par des véhicules remorqués à partir des différentes artères par des camions de remorquage, dit Kikalungu, estampillé Kinbopeto. Il visite le site, un terrain de foot des enfants du camp de Fongula, qui ont apprécié à juste titre cette descente et ont sollicité l'évacuation de l'heure de jeu occupée par cette fourrière. Sans attendre, Daniel Asselo a pris des mesures qui s'imposent, demandant au service de la police des circulations routières de l'hôtel de ville et de Kinbopeto de clarifier et de mettre en termes cette pratique. Bien avant les camps de Fongula, les numéros 2 du gouvernement Samalou Kondé étaient aux installations de la police des liaisons nationales d'intervention. Les explications du commissaire supérieur, le colonel Mochitou, qui lui a aussi fait visiter les magasins d'armement, les engins spéciaux, des véhicules arroseurs et des blindés qui permettent à cette unité des luttes d'opérer compréhensiblement, ce qui lui a donné une idée sur les fonctionnements généraux de cette unité. En cette période aussi critique et traverse l'RDC marquée par l'agression du Rwanda via le M23, le vice-ministre a saisi cette occasion pour interpeller les responsables sur les mesures gouvernementales. La question liée au paiement de créances étatiques due à la régie des eaux et à la SNEL, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kienge salue les recommandations formulées par la commission mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité par les instances officielles. Les paiements de créances étatiques dues à la régie des eaux et à la SNEL, c'est le résultat des recommandations, des travaux de la quatrième phase, de la commission technique mixte chargée des réformes du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et des aires en toit. Travaux qui ont mis ensemble les délégués de la présidence, de la primature, des quelques ministères et ceux du conseil supérieur du portefeuille. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kienge qui a clôturé ses assises a loué la pertinence des recommandations formulées par la commission technique mixte recommandations qui rencontrent la vision du chef de l'État Félix Antoine Chiseki de Chilombo qui place les peuples au centre de tout intérêt. En ma qualité de chef du gouvernement, il m'arrive souvent de m'interroger sur la performance attendue de ces deux entreprises face au portefeuille important des impayés nés de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et endroits. C'est à ce titre que j'apprécie à leur juste valeur les recommandations de la commission technique mixte et encourage madame la ministre d'État de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir avec le concours des responsables du secteur et de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail à l'assainissement des finances des entreprises du portefeuille. Bien avant, la ministre d'État au portefeuille, Adèle Caïnda, a surconscrit les cadres de cette rencontre et a soulevé la nécessité et l'urgence de la signature d'un arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité pour la prise en charge par les trésors publics des factures, des consommations d'eau et d'électricité. J'ai resté convaincu qu'il s'agit d'une expression irréfutable de cette volonté défiant toute épreuve pour la recherche des solutions et douanes aux métis et épineuses pour l'occupation des entreprises du portefeuille militaire. La patronne du portefeuille a clôturé ses propos par un remerciement au chef du gouvernement pour avoir répondu favorablement à son invitation de présider la clôture de ses assises. L'amélioration du cadre budgétaire moyen terme 2023-2025 en discussion au séminaire d'orientation budgétaire ouvert hier au nom du Premier ministre par le ministre d'État en charge du budget, Aimeboji Sangara. Plus de détails avec Rikinzouzi. C'est plus qu'une tradition observée, ce rendez-vous d'État qui vise à améliorer le processus budgétaire en République démocratique du Congo selon que les étapes s'y prêtent. Le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 lancé ce jeudi 7 juillet 2022 au nom du Premier ministre par le ministre d'État en charge du budget, Aimeboji Sangara Bamanuwe, reste un cadre de discussion pour les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget d'apporter des contributions consensuelles dans l'accompagnement de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement à refléter dans le cadre budgétaire moyen terme 2023-2025. Les actions envisagées au cours de la période de sous-examen consistent principalement à relever les défis du développement du pays, notamment dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local à la base des 145 territoires, à la méloration des conditions sociales des fonctionnaires policiers et militaires, à poursuivre la sécurisation de la partie S du pays et à renforcer l'autorité de l'État. La théorie de ce rendez-vous annuel doit interactivement aboutir à l'élaboration d'un budget réaliste en harmonie avec le programme économique conclut avec le Fonds-Mondre d'Air Intervention. Avec la participation active de la société civile, trois jours durant, les séminaristes vont prendre en compte les effets néfastes de la guerre dans l'Est de la RDC et la crise russo-ikrénienne. C'est dans le but de définir une ligne budgétaire soutenable au profit des différents secteurs de la vie nationale. Les femmes officiers supérieurs de l'État-major général de Fardessé continuent la sensibilisation de jeunes filles au recrutement dans l'armée. Elles ont été cette fois-ci à l'Institut Bakanja au quartier Kauka dans la commune de Calamon. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. Poursuivant la sensibilisation dans les écoles, l'équipe des officiers supérieurs de l'État-major général de Fardessé a été conscientisée, les élèves de l'Institut Bakanja pour connaître plus sur les recrutements des jeunes de 18 à 25 ans. Une campagne démarrée il y a peu au Fardessé. Occasion pour les points focales genre de l'État-major général de Fardessé, le général Justine Chéchimayou, d'insister sur l'adhésion surtout des jeunes filles congolaises pour faire accroître leur nombre dans l'armée à Kinshasa comme dans les provinces. Nous venons de sensibiliser non seulement les filles, mais les filles et les garçons. Nous avons compris qu'on ne communique pas assez. Ils ne sont pas informés de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Ce que nous sommes, c'est quoi l'armée, qu'est-ce que les gens qui sont dans l'armée font. Ils pouvaient poser toutes sortes de questions. Mais sinon, ils n'étaient pas informés. Réunissant ces élèves de la classe terminale à la cour de l'Institut Bakanja, le général Chéchimayou, à ses côtés, le colonel Odette Tulumba, leur a expliqué les biens fondés de faire l'armée, surtout pour les formations continues. Les élèves, satisfaits de la présence de cette équipe d'officiers supérieurs, n'ont pas manqué de poser quelques questions pour éclairer leur lanterne sur les avantages qu'offre l'armée après avoir suivi certaines formations et études où l'on peut devenir soldat de troupes, sous-officiers et officiers supérieurs au sein des phares d'essai. Aussi, les filles universitaires, les diplômés d'État, et celles ayant fait quatre années des humanités, pourront occuper les fonctions selon les filières suivies. Les inscriptions se font à la tribune centrale de l'État-major général au camp Kokolo. Des contacts se multiplient à la Commission électorale nationale indépendante pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Raison des échanges du deuxième vice-président de la centrale électorale avec la délégation de l'Alliance pour la bonne gouvernance et celle d'un groupe de chercheurs et professeurs d'université Jean-Pierre Ndolodemazou. La première délégation, celle des membres du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG, conduite par son président national Jonathan Bialosoukawata, s'est dit rassuré par l'assurance donnée par la CENI pour l'organisation des élections à la date échue. Nous avons répondu à l'invitation de la CENI qui a entamé des processus électoraux et participatifs puisqu'il voudrait que le parti politique comprenne ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la CENI. Nous avons écouté le vice-président de la CENI avec toute l'équipe qui l'entourait sur les avancées qu'il y a et sur les attentes aussi et nous avons été satisfaits de la manière dont le travail est en train d'être fait et surtout que maintenant les équipes sont sur le terrain pour l'identification des sites pour la cartographie qui va nous amener à l'opération de l'enrôlement. La deuxième délégation du groupe des chercheurs et professeurs avec à sa tête le professeur Germain Kouna a promis au deuxième vice-président de la CENI son accompagnement au regard de l'évolution du processus électoral en cours. Il était donc question pour nous de rencontrer le bureau de la CENI et ils nous ont fait l'honneur de nous recevoir par le biais du deuxième vice-président et nous avons échangé autour de ce que peuvent apporter nos différents centres de recherche dans l'accompagnement du travail que fait la CENI. A noter que les chercheurs et professeurs d'université ont soumis des propositions à la CENI pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Il s'est ouvert à Kinshasa un salon de promotion des talents et d'entrepreneuriat de personnes vivant avec handicap. Question de favoriser, de valoriser plutôt leur inclusion, favoriser plutôt leur inclusion sociale. Une cérémonie organisée par la structure jeunesse, acteur du développement durable que coordonne Ketia Kimpioka. Bobo Anan Mokondi. L'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap passe par une participation effective de cette catégorie des personnes dans toute leur diversité à la promotion et à l'intégration de leurs droits dans le travail. Ajouter à cela un cadre permettant de faire valoir leurs talents. C'est l'essence qu'on peut donner à ces grands salons organisés par la structure jeunesse, acteur du développement durable. Un cadre offert par Mme Ketia Kimpioka aux personnes handicapées, question de promouvoir les talents et l'entrepreneuriat de ces personnes vulnérables afin de favoriser leur indépendance et de garantir les développements socio-économiques. La situation des personnes avec handicap est un combat que tous nous menons, même l'État congolais. Cela reste aussi une priorité du gouvernement congolais de faire de l'inclusion sociale l'un des piliers majeurs de notre pays. Parmi les temps forts, les défilés des modes, l'exposition des articles produits par ces femmes et la vente aux enchères. Présente à cette cérémonie, la ministre du Travail, Claudine Doucy, n'a pas retenu sa langue. D'approcher le ministère de l'Emploi et parce qu'avec Mme Mali, nous avons vraiment échangé sur ces avances ces matins et qu'il est possible de voir avec un autre égard la personne qui va avec un handicap à la politique démocratique du Congo. Les fonds récoltés au cours de cette cérémonie seront mobilisés pour des oeuvres caritatives mais aussi pour l'appui aux actions des personnes vivant avec handicap. Les invités parmi lesquels ont rehaussé de leur présence, les autorités, tant militaires qu'est civiles, se sont félicités de cette grande réalisation et encouragés leurs producteurs. La gouverneure du Olomami, l'honorable Yumba Kalenga Moshimbi, vient de lancer officiellement la ligne verte à circuit qui, à travers l'inspection générale de la santé, permettra à la population de dénoncer tout abus, fraude constatée dans le secteur de la santé. RTNC Kamina. La Sainte-Thérèse de l'Église catholique a servi de cadre au lancement officiel de la ligne verte, une cérémonie qui s'est déroulée en présent de plusieurs officiels, les honorables députés provinciaux de la délégation des inspecteurs venus de Kinshasa sous les vigilants du gouverneur de province, l'honorable Kalenga Moshimbi Isabel, à ses côtés, le président de l'organe délibérant, l'honorable Venance Mutombo Wachimba. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville de Kamina, Jili Moukandila, a salué cette initiative observée dans le secteur de la santé. De son côté, le ministre de la Santé a invité la population à dénoncer tout habit de fraude. Pour la représentante de l'inspecteur général de la santé, la population du Olomami doit s'approprier cette ligne verte en dénonçant tout habit qui entraînerait le dysfonctionnement du secteur de la santé. Une étape de questions-réponses de la part des participants a permis aux médecins inspecteurs d'y réserver des réponses appropriées. La population doit tenir à bras les corps cette ligne verte en dénonçant toutes sortes de fraudes. Le peuple d'abord est la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tissékevi-Tilombo. La population du Olomami, la ligne de rédérabilité est une première dans la lutte contre le mauvais en pratique. L'impunité, les détournements, l'enrichissement illicite au détriment du peuple. Fléaux qui sont à la pointe du combat du chef de l'État. Qu'il me soit permis pour la circonstance de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tissékevi-Tilombo, garant de la paix et de la sénurité. Sur ce, je lance ces jours la ligne verte de récérabilité et de dénonciation de cas d'adultes et des aunes dans le secteur de la santé. En prévision de la délivrance de nouveaux permis de conduire le ministre provincial des Transports à Mons, Mbokoso, vient de lancer l'opération de contrôle de viabilité des auto-écoles dans la capitale. Cette mission d'inspection va s'étendre dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Joël, Makella, Keren, Kankolongo, Nanumba, Poati, ils nous en disent plus. Pas un centre de formation en conduite automobile hors norme à Kinshasa, le ministre provincial des Transports à Mons, Mbokoso, vient de lancer l'opération de contrôle des viabilités des auto-écoles de la capitale. C'est en prévision de la délivrance de nouveaux permis de conduire. En ces premiers jours, sept centres de la commune de la Gombe exercent dans les conditions acceptables. Cette mission d'inspection va s'étendre dans toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Au terme de cette opération, les centres non-viables seront fermés. Je suis en train de passer ici dans le quartier dans les communes de la ville pour enquêter sur les auto-écoles qui forment ce chauffeur, sur la viabilité, sur le programme suivi pour me rendre compte effectivement si les chauffeurs ont une bonne formation. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? On risque d'avoir une commission qui va octroyer le permis de conduire et ça, ce n'est pas gai pour une autre population. Un enfant ou une personne qui a suivi le cours ou une bonne formation de conduite, en principe, on doit lui donner le permis de conduire. Il a droit un permis de conduire. Alors, pour qu'on donne ce permis de conduire, nous devons nous assurer que la formation qu'on a suivie est complète. C'est-à-dire, le conducteur sait interpréter le panneau à signalisation et il sait conduire également, c'est mettre avoir un bon comportement sur la chaussée. À travers ses contrôles, la vie de Kinshasa a tant apporté une réponse en amont à la question des accidents de circulation. Et dans la province du Maniema, l'église méthodiste unie, implantée au village Etikungu, fête ses 100 ans d'existence avant la célébration. Le préparatif vont bien, comme nous l'est dit notre confrère de la RTNC Maniema. La célébration du centenaire de l'église méthodiste unie au village Etikungu dans la province du Maniema est un grand événement. Pour donner un cachet spécial à cette célébration qui aura lieu le dimanche 10 juillet 2022, les préparatifs battent le plein. Les invités viennent de partout. C'est alors l'occasion pour un descendant de la dynastie Satunda, celle qui avait accueilli les premiers missionnaires de l'église méthodiste unie en 1922 de faire l'historique de leur alliance avec l'église. Notre village a une particularité. Il n'y a que l'église méthodiste unie uniquement ici dans notre village. Il n'y a pas une autre église depuis 1922. Nous avons signé une alliance. Nous avons même une bague avec l'église méthodiste unie. et le village de Dikongo, le chef Tunda et toute sa famille de génération en génération. Nous avons gardé cette alliance de démêrer des méthodistes jusqu'à la mort. Et pour terminer, sachez que le cardinal Fridolin Ambongo a pris langue avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Kinshasa au cœur des échanges de la situation qui prévaut dans l'est de la République. Nous sommes à l'archevêché de Kinshasa. Mgr Fridolin Cardinal Ambongo s'entretient avec l'ambassadrice de Grande-Bretagne en RDC. Les échanges entre ces deux personnalités ont porté sur la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC et sous l'ensemble et sous l'ensemble du pays. L'hôte du cardinal s'est dit touchée par cette entrevue. Mme Sophia Willitt King, chargée d'affaires intérimaires à l'ambassade de Grande-Bretagne, s'est confiée à la presse. Nous avons parlé de nos soutiens pour les peuples de la RDC, nos intérêts dans les problèmes de pauvreté, vraiment les problèmes du peuple de ce paix et aussi les questions sur les élections, sur la gouvernance et bien sûr notre intérêt de trouver très vite la paix dans l'est de ce paix parce que la souffrance du peuple c'est incroyablement sérieux et ça c'est vraiment la priorité même de l'Église catholique je pense et de la Grande-Bretagne. Plusieurs domaines de coopération sont envisagés entre les deux parties. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi dès partout à travers le monde. Merci également à Keren Kankolongo et à Julia Masikabio de l'avoir rédigé. Nono Manseku, Patti Kuedi l'a réalisé. L'actualité reste en contenu sur nos antennes. 19h, Séverine Pascal Katanda, excellente suite de programme. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...